anniversaire qui m'a pris par surprise. Député de Niagara Falls, aujourd'hui, je veux dire au gouvernement que nous devons régler les problèmes de ma communauté, le logement. J'ai été inondé de messages de Niagara qui m'ont parlé de leur histoire. Ce sont des histoires troublantes des gens qui doivent quitter leur famille et leur ville où ils ont grandi, car ils ne peuvent plus se payer de logement. C'est sans équivoque, c'est une crise. Ce gouvernement doit régler ce problème. Ce n'est pas compliqué. Il faut de la volonté politique et de la détermination pour trouver une solution. Nous pouvons prendre des mesures concrètes pour régler cette crise et s'assurer que Niagara ne soit pas déchiré à cause du marché immobilier. Nous pouvons offrir du logement abordable, par exemple. Nous pouvons éviter les rénovictions. Nous pouvons aider les premiers acheteurs avec leur paiement. Être propriétaire offre une sécurité financière et ce ne devrait pas être seulement un rêve pour les jeunes de notre province. Ultimement, nous devons contrer les multibillionnaires et les mauvais développeurs qui contribuent à ce marché immobilier. Trop de familles se couchent le soir sans savoir s'ils auront un foyer un jour. Trop d'aînés se demandent s'ils seront les prochaines victimes d'une rénoviction rénovation et ils ne sauront pas se trouver un autre logement. Nous ne pouvons pas laisser les choses de la sorte. L'insécurité immobilière est un échec et nous devons tous contrer ce problème. Merci. Déclaration de député. Député de Niagara-Ouest. Il y a un projet qui a uni les champs de ma communauté. C'est l'hôpital de Niagara-Ouest. Plusieurs personnes de ma communauté ont participé. Je suis contente d'annoncer un nouveau développement. La table scientifique d'Hamilton a dit qu'il y aurait maintenant un projet de réhabilitation. La conception, par exemple, et la capacité financière permettent maintenant d'aller de l'avant. Il y a Alliance Infrastructure et les partenaires de Waterloo. Ces équipes pourront continuer de collaborer ensemble pendant l'été 2021. La table scientifique d'Hamilton a réussi à négocier un bon contrat. Il y aura davantage de développement en 2022. Ce sont d'excellentes nouvelles pour mes commentants. Nous attendons l'ouverture d'un nouvel hôpital. Je veux rassurer les gens de ma région que notre gouvernement continue de s'engager à ce que cette construction soit complétée rapidement. Nous allons continuer d'agir. J'aimerais remercier nos partenaires municipaux pour ce projet important, ainsi que les bénévoles et les travailleurs essentiels. Ensemble, nous allons réussir à construire notre nouvel hôpital. députée de Parkdale High Park. Les gens sont fatigués. Les travailleurs de la santé, les travailleurs essentiels, les parents, les étudiants, les enfants. La liste s'allonge. Nous en avons marre que ce gouvernement gère la pandémie de la sorte. Grâce à Vax Hunter, quelqu'un m'a envoyé un message. J'ai pu avoir un rendez-vous. J'ai dû attendre 30 minutes. Pourtant, tout cela m'a pris trois heures. Pourquoi est-ce qu'il faut faire une chasse aux vaccins? Ce sont le genre de choses auxquelles nous ne devrions pas faire face. En plus, ce gouvernement rend la chose difficile. Les centres récréationnels extérieurs ne sont plus disponibles. Il n'y a pas de données scientifiques pour cela. Est-ce que le premier ministre s'est réveillé un matin et s'est dit fermons la seule chose que les gens peuvent faire de façon sécuritaire pendant la pandémie? Nous voulons comprendre la logique derrière cela. La table de consultation scientifique l'a dit lui-même. La fermeture des terrains de jeu n'était pas une bonne idée. En fait, la santé publique demande à la province d'ouvrir les terrains. C'est bon pour la santé et le risque est très peu élevé. Nous voulons un plan pour un retour sécuritaire pour l'apprentissage présentiel. En septembre, nous voulons que nos enfants retournent à l'école. Nous ne voulons plus d'annonce à la dernière minute. Vous avez amplement de temps pour changer la donne. Merci. J'aimerais rappeler aux députés de diriger leurs commentaires vers le président. Déclaration des députés. Député de Piedoboro-Korota. Cette semaine, c'est la semaine des infirmières au Canada. Et hier, c'était la journée des infirmiers. Nous voulons reconnaître l'importance du travail des infirmiers. Cette année, c'est un peu différent, par contre. Joyce Patterson était la soeur de ma mère et la marraine de ma fille. Elle a reçu un diagnostic d'une maladie. On a découvert qu'elle avait une tumeur cérébrale. Ma soeur a débuté en tant que PSSP. Puis, elle a monté les échelons. Et elle est maintenant une infirmière praticienne. À cause de la COVID, elle a été redéployée dans un hôpital de la grande région de Toronto. Et elle soigne des patients qui souffrent de COVID-19. Je n'ai pas vu ma soeur depuis l'été passé à cause de la COVID. Mais nous parlons fréquemment au téléphone. Et j'entends le ton de sa voix. Comme d'autres infirmières, elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour que ses patients puissent rentrer à la maison. Si nous voulons faire preuve de notre appréciation, suivez les règles de la santé publique. Merci. Déclaration de député. Député de London North Centre. Pendant la pandémie, on nous a dit de rester à la maison. Certaines personnes ont de la difficulté à garder un toit au-dessus de leur tête. Selon le rapport de London, pour les gens à faible revenu de London, il est impossible de se loger. Ces personnes n'ont nulle part où aller. Tragiquement, nous avons perdu quatre personnes des suites de l'itinérance pendant ce mois. Ces personnes seraient toujours avec nous aujourd'hui. Nous ne voulons plus perdre une autre personne des suites de problèmes liés à l'immobilier. Une coalition a fait un travail phénoménal pour s'assurer que ces personnes soient soutenues et logées pendant la pandémie. Mais elles ne peuvent pas agir seules. Pendant des décennies, les gouvernements successifs ont rendu le marché immobilier de plus en plus difficile. Personne en Ontario ne devrait pas se faire refuser le droit essentiel d'avoir accès au logement. Ce gouvernement doit investir dans le logement abordable pour que les gens aient un logement qui leur convient. Il est temps d'agir maintenant. Merci. Merci. Déclaration des députés. Député d'Ottawa Sud. J'aimerais parler des jeunes dans les centres de jeunesse. Ils vivent dans des familles d'accueil, par exemple. Les centres d'accueil, ce sont les jeunes les plus vulnérables de l'Ontario. Il y a beaucoup de survivants de violences et d'abus. Certains sont des réfugiés. Certains ont un handicap. Ces jeunes, leur responsabilité est réglementée. Je l'ai dit à multiples reprises. Mon père travaillait pour le droit de la famille quand il était jeune. Donc, il s'occupait de jeunes qui venaient de familles brisées, qui avaient des problèmes avec la loi. Il s'assurait toujours qu'aucun d'entre eux ne soit laissé derrière. Et il a pris ses responsabilités pour ces jeunes, tout comme il prenait ses responsabilités envers nous trois à l'époque, mes sœurs et moi-même. Il en va de même avec ces jeunes. Ils sont notre responsabilité. C'est le mandat que nous avons pris lorsque nous avons été élus. Donc, aujourd'hui, nous célébrons leur résilience, leur force, mais nous devons les protéger également. Donc, j'aimerais remercier l'Association de l'aide à l'enfance pour leur militantisme et pour leur grand soutien pour nos jeunes en centre jeunesse. Merci. Merci. Déclaration de député. Député de Perth Wellington. Il y a des signes alarmants. Trevor et Amy Hamilton du Dairy Queen travaillent sans relâche. Des centaines d'entreprises et d'églises ont décidé également, sont également impliquées. Nous voulions nous assurer, tout comme la BBC et le Washington Post, qui ont couvert la situation, qu'il y a des entreprises qui compétionnent les unes contre les autres. Pourtant, ils se sourient. Ces communautés travaillent ensemble. C'est une période difficile pour les entreprises locales. Nous devons nous rassembler. Nous devons sourire. Il n'y a pas de perdants dans cette situation. J'aimerais rappeler à tous que le décret d'urgence est toujours à la maison. Donc, retenez-vous-en à des blagues à l'interne. Déclaration de député. Député d'Hamilton Mountain. Demain, c'est la journée des services de soutien à la personne. C'est également une façon de nous rappeler que nous avons une responsabilité envers les jeunes dans les centres d'accueil de l'Ontario. Nous savons qu'ils ont vécu une période difficile pendant la pandémie. Ce gouvernement a annulé certaines réglementations, comme les inspections dans les maisons, ou alors la limite de jeunes par centres d'accueil. Malgré ces défis auxquels ils font face, ces jeunes ont agi pour le mieux. Ils ont mis en place un moratoire pendant la pandémie et ils ont gagné. Ils ont milité pour un système de soins et ils ont finalement réussi à avoir l'attention du gouvernement. Merci à la coalition de Sheila qui a réussi. Les jeunes qui aident d'autres jeunes réussissent. Donc, je suis encouragée de voir ces jeunes qui militent pour du changement. J'ai rencontré beaucoup d'entre eux pendant les dix dernières années en tant que porte-parole de l'opposition. Je les ai vus grandir. Je veux qu'ils sachent que les nouveaux démocrates sont avec eux et nous le serons à tous les jours. Merci. Merci. Députée de Flamborough, Glenbrook. Bonjour. Monsieur le Président, j'aimerais souhaiter un bon anniversaire à Andrew Johnson qui a célébré son 104e anniversaire cette semaine. Elle vit à Bethany Lodge à Unionville, mais elle vivait à Cape North jusqu'à ce qu'elle prenne sa retraite dans le sud de l'Ontario avec sa famille. Audrey a travaillé avec ma mère à la National Steel vers Mount Mountain. Elle était bénévole à l'hôpital local de sa ville et elle a pris sa retraite du bénévolat à l'âge de 100 ans. Elle a également abandonné son permis de conduire parce qu'elle disait qu'elle était un peu fatiguée. Puis ensuite, elle a commencé le bénévolat dans sa maison de retraite. Sa carrière de bénévole a duré 50 ans. Nous devons tous être inspirés par elle. Malgré les tragédies auxquelles elle a fait face, comme la perte de sa fille, elle a toujours fait preuve de confiance et de grâce. Alors, au nom de tout l'Ontario et de vos amis et de vos voisins, nous sommes très heureux de ce 100e anniversaire. Merci. Déclaration des députés et députés de Baird-Lisville. Merci, Monsieur le Président. Comme bon nombre de personnes savent, le 2e jeudi de chaque année marque les mesures pour le jour de l'action contre les déchets. Notre gouvernement est engagé à réduire le montant des déchets sur nos rives et également dans nos rivières et nos fleuves. Nous voulons sensibiliser les gens à l'importance de préserver l'environnement, surtout pour les générations futures. Les changements importants surviennent lorsque nous travaillons tous ensemble, quand nous sommes plus au courant de nos actions. Même les actes les plus petits individuels peuvent avoir des avantages durables sur l'environnement. Le jour de l'action contre les déchets est seulement un jour, mais à chaque jour, nous devons travailler à préserver notre environnement. C'est pour cela que c'est très important comme jour. L'amélioration et la préservation de l'environnement commencent à la maison. Dans ma circonscription, il y a de nombreux individus et d'organisations qui ont lancé des initiatives pour nettoyer les rives et les courants d'eau et préserver les espaces verts. En 2020, une organisation qui a été créée par ZOE a collecté neuf sacs de recyclage et 8,5 réserves de déchets. Et tous les Ontariens devraient se lancer dans ce genre d'initiative à Barrie. Je remercie chacun d'entre eux pour leurs mesures et leurs actions. Merci. Rappel de règlement, ministre des services sociaux. Je voulais juste reconnaître l'anniversaire d'une personne importante en ce jour, le 13 mai 1970. C'est notre leader parlementaire du gouvernement et il a demandé seulement une chose pour son anniversaire, qui puisse répondre à autant de questions de l'opposition que possible. La chef de l'opposition officielle a un rappel au règlement. Merci. Je veux souhaiter un bon anniversaire au leader parlementaire du gouvernement, mais aussi au député de Brampton-Est, qui partage cet anniversaire avec lui. Bon anniversaire à chacun de vous. Un autre rappel au règlement. Chef de l'opposition officielle. Maintenant, pour un point plus sérieux, je demande un consentement unanime pour que la Chambre observe une minute de silence pour les 187 Ontariens qui ont perdu la vie à la suite de la COVID-19 la semaine dernière. La chef de l'opposition officielle demande un consentement unanime de la Chambre pour une minute de silence pour les 187 Ontariens qui sont décédés de la COVID-19 la semaine dernière. Convenu, convenu, convenu. Que… кто comme tu sais la beauté de la vie à l'évidence? Son removissements p Gen ou lui Encore une autre barre d'épousationок, Sous-titrage Société Radio-Canada